bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je continue d'ouvrir mais je continue à redécouvrir mes vieux jeux neo geo et donc là c'est là on attaque la quatrième Watt avec encore une fois des jeux auxquels j'ai j'ai beaucoup joué allez on regarde ça tout de suite et donc voilà la quatrième Watt voilà donc quelques jeux plutôt plutôt sympa avec lesquels j'ai pour certains j'ai quand même pas mal joué alors on commence par Srikunbaut Srikunbaut c'est pas trop fort l'anglais donc un jeu de catch j'ai quand même pas mal joué mais j'ai aussi pas trop insisté parce qu'étant assez maniaque c'est vraiment en même temps les manettes sont faites pour ça mais j'ai défoncé une manette en fait donc ça je pense que je le montrerai plus tard j'ai défoncé une manette donc je n'avais plus de bouton A donc ça a mis un peu de ça a jeté un froid entre entre nous entre Srikunbaut et moi donc j'ai pris vraiment plaisir à y jouer mais c'est le jas d'une c'est super dur et c'est le bourrinisme poussé à son paroxysme voilà alors par contre la boîte elle est plutôt propre j'ai encore le petit stickers le petit scellé donc ça c'est plutôt chouette hop la boîte est propre la cartouche est propre aussi c'est plus de petites marques et j'ai la notice qui est dans un état vraiment donc j'ai l'impression nickel nickel petit extra qu'est ce que c'est l'avertissement sur l'épilepsie ou les débuts ça ok et a et donc une magnifique notice sur papier à 5 recto verso la classe ok je sais même pas si c'est d'origine je suppose que oui parce que les bâtissons sur l'épilepsie je vois pas ça je vois pas en particulier faire ça et la notice qui est là pour le coup dans un état mais alors magnifique impeccable et va très bonne surprise que cette notice en fait état hop vraiment là une manette sur la conscience j'étais très triste d'ailleurs hop ensuite super c'est qu'il 2 alors super c'est qu'il 2 comme pour le premier c'est du bonheur c'est du bonheur alors moi je dis ça c'était du bonheur en tout cas à l'époque parce que vraiment c'est un c'est de l'arcade pur et dur c'est vraiment comment dire c'est ça se prend en main tout de suite c'est voilà c'est vraiment ultra arcade c'est du plaisir instantané c'est sympa à deux c'est génial enfin bref c'est vraiment un super jeu de sport sur la néo par contre je vois que la boîte est effectivement accuse le le temps et de 94 donc 26 ans alors donc c'est un petit peu fatigué la cartouche par contre est plutôt propre même très très propre et les notices impeccable avait jamais formidable mais j'ai même la deuxième notice français notice totalement indispensable pour apprendre à jouer à ce jeu bien évidemment je plaisante et ben non il n'est même pas cassé bon bah ça va aller les fissurés bon la boîte on a connu mieux mais on a aussi connu pire ensuite alors ça ce jeu là exceptionnel vraiment last resort un excellent shoot them up je me suis régalé le premier niveau je pense que je vais pas du tout être hyper original mais à la manière d'Akira vraiment la musique c'est quand même l'un des rares jeux avec un autre mais qu'on verra plus tard sur lesquels je suis capable en fait d'écouter la bande son de temps en temps sur youtube je me mets un petit peu là les musiques de last resort de blazing star j'aime beaucoup donc last resort la boîte ça va ça va plutôt bien même alors la cartouche voilà un petit peu bon ben là à la 91 29 ans ça commence à faire et je n'ai que la notice français ouais ouais la boîte elle est cassée l'insère l'insère est très fatiguée mais c'est pas grave ce jeu est fantastique j'ai beaucoup 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 joué hop ensuite à ça ce jeu là m'a été rapporté en même temps que bomba de futur que je vais vous montrer du japon et avec le baseball star c'est un baseball star américain j'ai l'impression il m'a été rapporté en même temps que quelqu'un l'eau justement où des collègues sont partis au japon donc c'est le quiz die to zen voilà enfin bref en gros c'est un quiz ce jeu là je sais plus quand il m'a été rapporté mais je crois que c'était vraiment à vers la fin où la néogeo était ma néogeo était potentiellement peut-être même déjà en boîte je ne sais même pas si j'ai testé ce jeu je sais même non mais c'est même sûr je n'ai jamais testé ce jeu parce que ma console devait déjà être en en boîte par contre la boîte est juste incroyable l'insère formidable donc voilà donc c'est un jeu de quiz donc bien évidemment si on ne parle pas japonais ça doit être long très long donc ça c'est un jeu à faire ou pas d'ailleurs mais c'est un jeu à faire accompagné d'une personne sachant parler japonais ou alors une belle vidéo tuto youtube androdunos androdunos alors ce jeu androdunos je l'ai acheté dans justement la fameuse boutique où j'avais acheté je crois à deux mois d'intervalle deux gros lots alors bien sûr deux gros lots on relativise puisque j'avais dû payer mais les deux lots je sais plus 1000 francs et 1000 francs alors ce qui est à l'époque énorme pour moi puisque étudiant enfin j'étais en bts et donc je n'avais pour seule ressource que les noël et les les travaux enfin le travail de l'été donc je l'avais acheté ce jeu mais une misère je pense que je l'ai même pas payé 100 francs parce que androdunos passé après un last resort un ou un enfin je crois même un ghost pilot ou ou d'autres shoots vraiment sympa celui là alors c'est le souvenir que j'en ai puisque une fois encore je crois que j'ai dû le le mettre une fois pour vérifier qu'il fonctionnait mais en fait je n'ai jamais joué j'ai juste vu peut-être vite fait faire le premier niveau et encore pour vérifier qu'il fonctionnait mais je suis pas allé très très loin donc là comme vous pouvez enfin je sais pas si vous voyez bien mais la boîte est vraiment très bon état un petit peu déformé je pense qu'il va arriver mais vraiment très bon état le plastique est vraiment impeccable j'ai même un petit peu encore le le scellé d'époque la cartouche alors moi j'ai une théorie parce que j'aime beaucoup les théories c'est que généralement c'est comme vous les jeux ps2 et tous les jeux tous les jeux de tous les consoles des jeux qui sont un peu plus pourri que la moyenne généralement on les trouve tous dans des états incroyables j'ai acheté des jeux particulièrement pourri sur ps1 ps2 des choses comme ça comme je sais pas qui veut gagner des millions vous regardez les cd ils sont tous immaculés ils sont d'une beauté incomparable alors que des jeux un peu plus bon qui ont été vraiment joué là on est plus sur un mode tristesse donc là la cartouche mais alors elle est elle est neuve neuve de chez neuve la notice magnifique bon après c'est beau ce que ça vaut le jeu mais la notice alors j'ai que la version la version américaine mais elle est nickel la boîte à la boîte a quand même cassé inadmissible c'est juste si elle est cassée donc la boîte est l'extérieur en tout cas propre l'insert est cassé la notice est dans un état juste fantastique vraiment nickel de chez nickel mais voilà mais c'est vraiment un jeu auquel je n'ai vraiment laissé je n'ai pas laissé sa chance c'est pour ça que j'ai hâte de vraiment rebrancher la console pour rebrancher rejouer au jeu puisque la console le brancher mais je veux je tiens à immortaliser vraiment les premières minutes de jeu que je vais que je vais faire et voilà en gros d'une hausse je ne le connais absolument pas si ce n'est que à 34 méga ce qui ça peut dire grand chose mais par rapport à certains effectivement c'est même si c'est pas l'un des jeux les plus petits peut-être le bowling mais bref c'est pas voilà j'ai à l'époque je sais que je vais pas du tout laisser sa chance partie du postulat que c'est un jeu pourri Sengoku 2 oui alors Sengoku 2 j'aime beaucoup j'aime beaucoup les je sais pas comment ça s'appelle les pizzemos ou quelque chose comme ça mais c'est vraiment un jeu à ambiance pour les pour les vieux comme moi qui ont baigné club dorothée tout ce qu'on veut on a on a cette on a baigné vraiment dans la culture enfin la culture c'est un grand mot mais on a vraiment baigné avec le côté culture japonaise les mangas alors bien sûr une culture c'est on peut pas parler de culture japonaise on parle de manga mais c'est un des pans du la culture japonaise et généralement quand on s'intéresse à ça on s'intéresse aussi aux à côté donc tout ce qui est le folklore japonais et là on est vraiment 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 dedans c'est c'est un jeu qui est de mémoire de mémoire à l'époque qui était très beau là ça semble plutôt bien encore mais vraiment il ya vraiment une ambiance c'est un jeu que j'ai pas mal que j'ai pas mal fait d'ailleurs mais c'est pas le jeu auquel j'ai plus joué je vois pas ces petits problèmes de colle la cartouche est assez propre petite marque là ça va la notice par contre elle est impeccable voyons en plus j'ai les deux alors là c'est fantastique j'ai les deux et elles sont dans un super bêta vraiment ça fait voir je retrouve un poil de mon chien quand j'étais chez mes parents salut si tu me regardes de là haut avec plaisir magnifique bull terrier blanc voilà vraiment ce jeu est super et ça c'est vraiment des jeux je vais dire ça quasiment un jeu sur deux mais que j'ai vraiment envie de refaire parce que j'avais pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire et son ah ben le papa sans goku 1 sans goku 1 je l'ai eu après le sans goku 2 donc c'était un peu dur pour lui je me rappelle ne pas y avoir beaucoup joué parce que parce que voilà c'est sûr que le 2 avait apporté un peu plus je sais plus au niveau des niveaux comment on était mais c'était déjà beaucoup plus beau voilà c'est un peu logique mais je sais que c'est un jeu que j'aime aussi parce qu'effectivement au niveau ambiance au niveau game enfin pas le game design mais au niveau vraiment ambiance il est très très marqué très marqué japon médiéval c'est tout le folklore japonais qui est condensé dans cette cartouche donc j'ai deux notices ça c'est cool ça c'est chouette toujours la notice une très grande qualité mais au moins qui a le mérite d'exister c'est des jeux effectivement on arrivait à jouer assez facilement sans avoir besoin de la notice mais bon c'est toujours très sympa de revoir ça 20 ans après donc voilà donc c'en est fini pour cette quatrième caisse donc là encore principalement des jeux us voilà hop 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 hop